Alors ça c'est un travail qu'on a pu faire avec Columbia Université et aussi avec l'Université de Nanjing en Chine et nous avons pris en particulier le cancer de la prostate et différents types d'évolution dans le cancer de la prostate. C'est important parce que le cancer de la prostate c'est un cancer d'abord extrêmement commun chez nous hommes et c'est un cancer qui évolue très lentement. Donc en fait tous les hommes on peut dire à partir de 50-60 ans sont concernés au moins par une inflammation, un développement de la prostate, ça ne va pas forcément évoluer à un cancer. Le cancer lui-même ne va pas forcément devenir agressif très très vite mais la question était de savoir est-ce que pour tous ces hommes il y a une solution qui peut les suivre tout au long de la maladie à partir de l'âge de 50-60 ans et à partir de l'inflammation de la prostate parce que le cancer de la prostate commence souvent par une inflammation des cellules. Et alors nous avons ici cette étude qui a été faite sur l'hyperplasie bénigne de la prostate en autre terme et en bon français sur l'inflammation de la prostate et là c'est une étude donc qui est faite sur animaux, sur des rats et qui indique que le Pao Pereira est capable d'atténuer cette inflammation et on a le mécanisme d'action donc c'est très 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 intéressant. Alors sur cette étude tout particulièrement, on a eu de tellement belles images tellement intéressantes que je ne pouvais pas résister à partager ça avec vous aujourd'hui. Vous avez déjà vu des prostates de rats et bien vous allez voir une vision exclusive ici pour le jeudi de la santé. Voici des prostates de rats. Vous avez une prostate qui est qui est normale. Ici en deux vous avez une prostate qui est enflammée et vous voyez comment elle est gonflée par rapport à la prostate normale. Ici on a donné de la finestéride au rat et vous voyez comment la prostate est redevenue à peu près de taille à peu près normale. Vous voyez ici que la prostate normale, la prostate enflammée, la prostate qui a pris du finestéride, la finestéride qui est le médicament recommandé pour l'inflammation de la prostate. Vous voyez qu'on arrive à cette taille là qui est à peu près la même chose que la prostate normale. Et ici vous voyez avec du Pao Pereira et bien nous avons à peu près la même taille que la prostate traitée avec le finestéride. Et nous n'avons pas d'effet secondaire. Le poids, les animaux eux n'ont pas maigri. Donc ça veut dire qu'avec le produit naturel on a un résultat similaire qu'avec la finestéride. Mais, mais, ici vous voyez les spermatozoïdes d'une prostate normale. Quand on donne la finestéride il reste pratiquement rien. Ici on voit avec les statistiques, on a une grosse baisse du nombre de finestérides, de spermatozoïdes pardon. Et quand on donne du Pao Pereira par contre, alors là on a pratiquement pas d'effet sur le nombre de spermatozoïdes. Donc ça peut être un phénomène important. Par ailleurs, la finestéride vient avec beaucoup d'effets secondaires. Ceci, ça vient de Google, on n'a rien inventé. Et donc vous voyez que choisir la finestéride pour traiter son inflammation de la prostate n'est pas un choix bénin. En revanche, évidemment ça n'existe pas, on n'a aucun de ces effets avec le Pao Pereira. Le cancer, maintenant nous avons vu donc que ça marchait sur l'inflammation de la prostate. Maintenant le cancer de la prostate, c'est un travail qui a pu être fait avec Columbia Université. Et nous voyons ici qu'à la fois le Pao Pereira et le Revolfia vomitoria sont tous les deux efficaces sur les cellules de cancer de la prostate avec des mécanismes d'action différents. Le Pao Pereira induit l'apoptose des cellules tumorales et le Revolfia ralentit la prolifération des cellules. Donc c'est un petit peu comme un rasoir à deux lames. Donc chacun apporte sa contribution. Donc c'est pour ça que ça a du sens d'allier Pao Pereira et Revolfia vomitoria quand vous êtes en train de combattre un cancer actif. Maintenant le cancer avancé de la prostate, c'est un problème très grave parce que ce qu'on propose généralement les systèmes à l'hôpital, ce qu'on propose aux hommes qui ont un cancer pétastasé, c'est une castration chimique qui est souvent très très mal vécu parce que bon la testostérone peut nourrir le cancer. En fait, ça n'est pas la cause du cancer après la testostérone. Et donc au bout d'un moment, eh bien le cancer, il va continuer quand même à galoper. Et là à l'hôpital, on n'a plus rien à offert à ces hommes qui ont un cancer avancé. Alors la question était de savoir si notre petit extrait Pao Pereira, on a vu qu'il marchait déjà sur l'inflammation, sur le cancer, est-ce qu'il marche sur ces cancers avancés qui ne répondent plus à la castration chimique ? Eh bien nous voyons ici que toujours avec une concentration un peu plus élevée, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de toxicité, eh bien toutes les cellules cancéreuses ici, de ces cellules cancéreuses très agressives de cancer avancé de la prostate, eh bien elles ont toutes été détruites. Donc voilà, nous avons ainsi montré que ça marchait à tous les stades du cancer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.